Musique Mesdames et Messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, l'alerte à la houle lancée par la météo, des mauvaises conditions climatiques qui sont à l'origine de plusieurs chavirements. Nous ferons le tour de plusieurs quais de pêche pour voir si la mesure a été bien suivie. Pourquoi le mandat de Saïr Nyan a été prolongé ? Est-ce que cette mesure entre dans le cadre normal des choses ? Le directeur de l'ARMP s'en expliquera dans cette édition. Le nombre d'exécutions à mort baisse en 2016. Des chiffres à prendre avec précaution. Il y a eu 1 032 exécutions contre 1 634 en 2015. Est-ce que l'opposition présentera une liste unique lors des prochaines élections législatives ? A-t-elle des chances d'aboutir ? Qu'est-ce qui pourrait bloquer une telle initiative ? Enquête à suivre dans ce 20h. Dakar perd la présidence de la commission de l'UMOA et se console avec le poste de vice-gouverneur de la BCAO et la présidence du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Est-ce que le Sénégal est devenu le petit poussé de la sous-région ? On en parle tout à l'heure avec notre confrère Daoud Thal, chroniqueur à Africa 24. Bonsoir à tous. On l'a pris cet après-midi. Le chef de l'État est à Thivawan. Une visite surprise. Pourquoi le président de la République s'est rendu dans la capitale de la Tijania ? Y a-t-il un lien avec les manifestations de la semaine dernière ? Difficile de répondre par la négative même si une coïncidence est notée. Makissal est présentement avec le Khalif général de Tijan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité, cette alerte lancée par la météo, l'agence signale que des vents violents ou des vents violents accompagnés de houles dangereuses allons à Sumbedjoun pour voir si cette mesure a été respectée par les pêcheurs. C'est un sujet de Babacar Tambidou et Mohamed Ndiaye. Sumbedjoun, l'un des quais de pêche de Dakar. Sur ce lieu, c'est le calme plat qui règne. Ici, on retrouve des pêcheurs qui tournent les pouces devant la cafetière du thé. Mais ce qu'on observe par ailleurs, c'est un drapeau rouge qui flotte. Une situation qu'il tente d'expliquer. Comme vous le voyez, les pirogues sont arraisonnées ici. Désormais, s'il y a un marée haute, les travailleurs de la météo nous orientent. Ainsi, ils mettent des drapeaux pour nous informer de la situation actuelle de la mer. En ce qui nous concerne, on reconnaît le signe de tous les drapeaux. Il y a le drapeau jaune, il y a le drapeau vert et le drapeau rouge. Ce qui fait que si tu vois le drapeau vert, cela veut dire que tu ne peux pas travailler librement. Il n'y a pas de danger. Tu as compris ? Mais si tu vois le drapeau jaune, cela veut dire qu'il y a risque. Mais pas à 100%, mais à 50%. Donc tu peux aller travailler, mais dans le travail, tu peux avoir un peu devant, ou bien devant 50% comme ça. Mais si tu vois le rouge, cela veut dire arrête, il ne faut pas rentrer. Parce que la marée doit être jusqu'à 253 mètres et c'est grave. Ou bien il y aura des vents, beaucoup de vents. Tu as compris ? Donc si on voit le rouge, nous, on préfère rester. Interdit d'aller en mer, ces pêcheurs sont obligés de respecter les consignes de la météo. Une interdiction avec ses conséquences. Je ne sais pas, je ne sais pas. S'il y a haut de mer, les pêcheurs sont obligés de rester et ceci entraîne la rareté du poisson. C'est ce qui explique la hausse des prix. C'est très difficile pour eux. En plus de cela, il y a l'augmentation du prix du poisson et c'est vraiment dur. Ces pêcheurs doivent respecter les consignes de la météo, ce, dans le but d'éviter les éventuels accidents de la mer. Cependant, ils appellent l'État du Sénégal à installer des brigades de surveillance dans les quais de pêche pour éviter pareille situation. Le non-respect des consignes de la météo est à l'origine de plusieurs dizaines de morts depuis le début de l'année. Presque chaque semaine, des cas de disparition sont signalés. C'est notamment le cas à Mbourg. Pour éviter d'alourdir le bilan, les responsables du quai de pêche sont tirés. La sonnette d'alarme, c'est une correspondance à l'une balle à Sanko et Sherba. Au quai de pêche de Mbourg, des pêcheurs sont en pleine discussion. Ils disent avoir été informés d'une houle dangereuse par la météo. Parce que déjà, on a des relais. On avait programmé des relais. Ensuite, on multiplie aussi les informations à travers nos téléphones portables et les messages aussi. On reçoit beaucoup de messages. Le texte drapeau parle de quelque chose. Le texte drapeau dit quelque chose, symbolise quelque chose. Le vert, le jaune, le rouge. En général, tout le monde savait que le rouge, ça présente le danger. On dit qu'il y a un vent qui souffre dans le sud qui roule à 40 km par heure. Quand nous reçons le message, les pirogues ne vont pas en main-r'un. Parce que le vent là, ça dure deux jours. Trois heures, le soir, le mardi et le mercredi. Conscient des risques, les responsables du quai de pêche disent mettre l'accent sur la sensibilisation pour un respect strict des alertes météo. Ce partenariat consiste à alerter les pêcheurs en cas de mauvaise temps. Ce temps-ci, nous avons reçu des messages qui nous font savoir qu'il y aura du vent fort qui peut dépasser même les 40 km heure. Si cela arrive, nous aussi, nous avons un dispositif sur place de mettre des drappelés en couleur rouge pour mieux renseigner les pêcheurs qu'il y aura un vent fort. Aujourd'hui, le respect des informations météorologiques est crucial et doivent être pris en compte par les pêcheurs qui sont souvent victimes de la ourle. C'est sans lui qu'il reste la région la plus touchée. Plus de 50 morts entre le mois de février et la fin du mois de mars. C'est des pêcheurs qui ont perdu la vie en partie à cause des mauvaises conditions climatiques qui aggravent la traversée de l'embouchure. sans lui, Moussa Suman Diagne et Abdouboï. Au quartier des pêcheurs de Guet-Dar, Sainte-Tiaba, Gohombaï et Hydrobase, l'alerte de houles dangereuses sur la Grande Côte a été bien respectée par la communauté des pêcheurs de la langue de Barbary. Ici, la plupart des professionnels de la mer ont regagné la terre ferme pour éviter cette houlle dangereuse qui peut atteindre 2,5 mètres comme l'ont annoncé les services de la météo et les responsables des génieurs de pêche. La mer est en ce moment très embrouillée. Donc, il y a une sorte de houlle en ce moment. Donc, pour ce qui concerne ce temps-là, il est à peu près pas bon. C'est-à-dire étant houlle. Donc, par voie de conséquences, il est préférable d'attendre que cette période passe pour aller quand même en mer. Il faut suivre les météos parce que c'est un travail scientifique. C'est un travail scientifique qui nécessite donc observation de la part des pêcheurs, n'est-ce pas, qui sont régulièrement en mer. Il faut qu'ils fassent attention et qu'ils suivent exactement les indications de la météo. À Guetendard, marguer les dispositions prises par les autorités pour éviter des désagréments au niveau de la brèche et en haute mer, certains pêcheurs indisciplinés ont toujours tendance à ne pas respecter scrupuleusement les consignes de la météo. Cependant, le président du comité de gestion du quai de pêche de Guetendard exige des sanctions à ces pêcheurs indisciplinés. Si certains pêcheurs ne respectent pas ces directives, il faut que l'État puisse sanctionner ces pêcheurs-là. On ne peut pas continuer comme ça. Il convient de rappeler que de nombreux accidents mortels causés par des chavirmas de pirogues sont quotidiennement notés depuis plusieurs années dans la brèche. Le non-respect des consignes de la météo est à l'origine de cette situation. On reporte à signer Moussa Smandian et Abdouboï, clindé à tous nos téléspectateurs de Saint-Louis. On a appris que vous êtes très très nombreux à nous suivre là-bas. Je vous le disais en titre, le directeur général de l'ARMP parle pour la première fois du prolongement de son mandat, un mandat qui devait prendre fin en février dernier mais qui a été prolongé par le chef de l'État et pour quelle raison on va écouter justement sa réponse au micro de l'Ajmalik. C'est Mohamed Bar. Ce n'est pas le contrat qui est renouvelé. Le mandat a été prolongé. Pour quelle raison ? Il y a des bouleversements actuellement, des changements qui sont en train de s'opérer au niveau de toutes les institutions de régulation des marchés publics, pas seulement au Sénégal. Le texte de base, la directive 04, avait porté sur les marchés publics et les délégations de services publics. Et l'UMOA vient de compléter en faisant une nouvelle directive sur les partenariats publics privés. Et donc, dans toutes les institutions de régulation, on est en train d'aller vers des réformes organisationnelles et institutionnelles avec un texte fondamental, unique, un code de la commande publique. Et donc, partout, les gens sont en train de passer de l'autorité de régulation des marchés publics vers l'autorité de régulation de la commande publique. Annuellement, le comité de réglement des différents rend autour de 300 à 350 décisions, voire 400 décisions. C'est beaucoup de décisions. Et ces décisions nous donnent l'occasion de voir un peu le panorama des types de contentieux qui existent entre l'administration, les autorités contractantes et le secteur privé. sa réunion se prononcée en marge d'une rencontre sur la commande publique et une rencontre qui a enregistré la participation du médiateur de la République. Aline Madarassi s'estime que la commande publique joue un rôle primordial dans l'économie sénégalaise. Il a fait cette déclaration lors de la présentation du rapport définitif et du bulletin des avis et décisions rendues par l'ARMP en 2014 et 2015 suivant ses explications avec une reporter sur place. La loi à la médiature nous impose de faire toute recommandation utile un peu à l'aménagement du climat des affaires au Sénégal. Nous pensons que sur ce terrain-là nous avons une énorme plage de convergence. La loi nous donne également la capacité de faire toute recommandation utile pour un meilleur fonctionnement de l'administration. Sur ce terrain-là nous avons également une plage de convergence extraordinaire. Mais alors le pouvoir juridictionnel semi-juridictionnel dont est revêtue l'ARMP que nous saluons d'ailleurs la médiature ne l'a pas. Nous n'avons pas de pouvoir d'injonction. Nous ne pouvons pas déterminer dans un secteur aussi important que celui des affaires et de la commande publique un champ immense. Je le dis que seuls nos éminents cadres au niveau de l'ARMP peuvent prendre en charge. Eh bien nous saluons au niveau de la médiature que ce soit à ces Sénégalais de très haut niveau que ces tâches ont été confiées. Je pense que quand les décisions sont rendues elles sont mises en application et le texte dit application immédiate. Encore un rapport publié ce matin celui d'Amnesty International section Afrique selon l'ONG le nombre d'exécutions à mort a baissé dans le monde en 2016 il y a eu 1032 exécutions contre 1634 en 2015 mais un rapport de l'organisation appelle à prendre ces chiffres avec précaution c'est parce que les données en Chine sont parcellaires alors qu'il s'agit du pays qui exécute le plus grand nombre de condamnés les précisions de Kumbagissé et Mohamed Ndiaye. Le rapport 2016 d'Amnesty International sur la peine de mort est alarmant 1032 personnes ont été exécutées dans 23 pays un chiffre qui a certes baissé par rapport à l'année 2015 où Amnesty a enregistré 1634 personnes en Afrique soit 37% On a eu 1032 personnes qui ont été exécutées 1032 exécutées ça veut dire tout simplement c'est une baisse par rapport à 2015 où nous avons eu 1634 c'est 2016 c'est 2016 donc il y a eu une baisse de condamnés à mort et ce qu'on peut constater aussi c'est que le nombre de condamnés à mort qu'il y a dans le monde dans tous les pays du monde combiné c'est la Chine qui dépasse de très long le reste pratiquement 87% des autres qui sont condamnés à mort c'est l'Iran l'Arabie Saoudite l'Irak et le Pakistan La peine de mort un sujet toujours d'actualité et le constat est là les pays qui ont aboli la peine de mort ont augmenté c'est la baisse des exécutions aux Etats-Unis donc c'est une baisse qui est continue aux Etats-Unis on peut bien l'observer et ce qu'on peut observer également dans les pays africains c'est de façon globale surtout l'Afrique sud-saharienne qui nous concerne je pense que Samira reviendra là-dessus tout à l'heure c'est que là aussi il y a une baisse il y a 19 pays qui ont aboli en Afrique de l'Est même les chiffres globaux dans le monde nous les avons ici il y a 104 qui ont aboli disons pour tous les crimes et puis il y a 141 abolitionnistes de façon pour le droit et de fait au cours de cette conférence de presse le directeur du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a évoqué le cas de Mayang Diop basé en rabie saoudite pour Al-Youtin Amnesty suit de très près cette affaire Amnesty International vous l'avez vu je pense que vous avez entendu quand même c'est dégassement sur le cas de Mayang nous avons fait une manifestation à la place de Le Vélisque pour demander à ce qu'il ne soit pas exécuté donc ce n'est pas seulement pour le cas des Sénégalais que l'Amnesty International lutte pour préserver ou protéger la vie des gens mais c'est pour vraiment tous les êtres humains selon Amnesty International des condamnés à mort ont vu leur peine commis ont bénéficié d'une grâce dans 28 pays en 2016 au moins 60 condamnés à mort ont été innocentés avant la condamnation pouvant conduire à une exécution il y a plusieurs procédures au préalable de l'interpellation à l'emprisonnement en passant par la citation directe justement en termes juridiques nous allons tenter de mieux comprendre c'est quoi d'ailleurs une citation directe y a-t-il un délai requis c'est un sujet de la Jumalik Shissé et Mohamed Bar un acte d'huissier diligenté par la partie civile ou le procureur de la république ayant pour effet de faire citer directement les prévenus devant le tribunal correctionnel signifie quoi exactement ne vous y trompez pas ça renvoie à la citation directe une citation directe il faut comprendre que c'est un acte qui permet à tout intéressé d'enclencher une action publique vis-à-vis d'une personne donc vous savez que l'action publique peut être déclenchée de trois façons la première façon c'est une plainte qu'il faudrait adresser au procureur de la république qui apprécie l'opportunité des poursuites la deuxième voie c'est la voie de la plainte avec conscience de la partie civile qui vous permet de passer par le juge d'instruction et la dernière c'est celle-là même qu'on appelle par la voie de la citation directe une procédure qui a des avantages et des inconvénients on peut citer une saisine directe du tribunal par assignation une procédure rapide et une procédure expéritive c'est-à-dire elle évite toute la phase de l'instruction les avantages c'est que d'une part c'est une procédure qui vous permet très rapidement d'avoir une décision de justice et de pouvoir naturellement à l'exécuter l'inconvénient majeur c'est que il doit s'agir d'une procédure qui normalement doit nécessiter l'existence de preuves certaines c'est-à-dire que celui-là l'intéressé qui a des preuves certaines par rapport à l'existence d'une infraction naturellement peut saisir la juridiction mais si vous n'avez pas suffisamment de preuves la voie la plus indiquée c'est la voie de la plainte c'est-à-dire vous n'avez pas de preuves mais peut-être vous avez des indices de culpabilité là vous saisissez le procureur afin que ce dernier puisse diligenter une enquête la signification de la citation directe doit être faite dans un délai de 5 jours avant l'audience le délai est prolongé d'un mois si la personne convoquée est hors du pays vont-ils recevoir une citation directe ils sont les auteurs de l'incendie du marché des HLM mais pour cela il faudrait identifier clairement les auteurs 46 cantines sont parties en fumée les dégâts sont estimés à 100 millions de francs CFA trois jours après le sinistre une équipe de la 2STV était sur place pour tenter de mieux comprendre c'était un élément d'Essetou Dioptal Papidjan et Mohamed Bar quand on cherche le véritable bon diarli on peut le retrouver au marché des HLM des cantines sous forme d'épaves des branchements d'électricité hors normes c'est ce qui reste de cet alignement du marché où s'est produit l'incendie le préjudice est estimé à 10 millions de francs CFA j'ai perdu 4 cantines et cela ne faisait même 5 jours quand je chargeais j'ai pas d'assurance mais je paye les taxes et autres c'est vraiment dur cela nous affecte tous malheureusement nous n'avons pas d'assurance à l'origine l'incendie a été causé par des branchements clandestins selon certaines sources mais les commerçants refusent cette thèse je ne pense pas que c'est dû aux branchements clandestins de toute façon il y a autre chose la mairie nous avait donné l'autorisation mais pour clore le débat il nous faudra des compteurs individuels près de 50 cantines avaient pris feu vendredi au marché HLM d'ailleurs le bilan provisoire faisait état de plus d'une centaine de millions aujourd'hui les propriétaires n'ont que leurs yeux pour pleurer une question dans ce journal est-ce que la liste unique de l'opposition proposée ou qui sera proposée lors des législatives a des chances d'aboutir qu'est-ce qui pourrait bloquer une telle initiative est-ce que cette liste pourrait faire mal au régime en place c'est un travail C'est l'aveu du président du parti Réoumi la nécessité pour toutes les forces de l'opposition de se retrouver par une liste unique afin de mettre fin au régime du président de la république qu'il juge dictatorial une cohabitation pas du tout impossible mais qui impose des conditions Ce sera très compliqué de réussir une liste commune ou unique de l'opposition la question qu'on se pose est-ce que Idrissa Sec va accepter de diriger une liste majoritaire à Thiès tout en sachant que le risque est grand parce que s'il perd à Thiès ce sera la fin de sa suprématie dans sa localité ça va être très compliqué d'imposer les leaders d'envergure nationale au niveau de Dakar au niveau par exemple de leurs localités respectives et je crois que si l'opposition Manco ne parvient pas à cette formule ce sera très difficile pour l'opposition de gagner de gagner ces élections législatives et d'imposer comme ils le disent une majorité au président Max Salle en 2017 le politologue estime que l'opposition a moins de chance de se retrouver en majorité à l'Assemblée nationale dans ce cas la cohabitation devrait être orientée sous un autre angle notamment celui d'estimer les chances du chef de l'Etat dans la présidentielle de 2019 je ne crois pas que ces élections législatives vont offrir une chance à l'opposition d'être majoritaire à l'Assemblée nationale maintenant cela va nous permettre de connaître un peu ce que représente le président Max Salle et sa majorité au terme de ces élections de scrutin mais il est difficile à l'heure actuelle dans la configuration du scrutin législatif de permettre à l'opposition d'être majoritaire à l'Assemblée nationale est-ce que au terme de ces élections là la majorité présidentielle va garder par exemple ses 50% et plus à partir de là on peut prétendre dire que Max Salle ira au second tour en 2019 je crois que c'est l'enjeu de taille de ces élections législatives et non pas comme l'opposition est en train de le dire de remporter ces élections sur le camp de la majorité cette cohabitation prônée par une bonne partie de l'opposition et pour celle-ci en Paris à relever pour arrêter les dérives et de prendre un certain nombre de mesures urgentes pour mettre fin à la dégradation du pays on va s'arrêter en un instant pour recevoir sur ce plateau notre confrère Daouda Tal Africa 24 bonsoir Daouda bonsoir chère merci d'avoir accepté cette invitation alors Daouda vous avez suivi ou vous suivez de très près quand même ce qui se passe au Sénégal notamment avec ces préparatifs on va vers des législatives aujourd'hui l'opposition qui parle même est-ce que cette liste unique a des chances d'aboutir bon ça va c'est pas évident c'est pas évident d'avoir une liste commune de l'opposition parce que l'opposition est quand même émiettée aujourd'hui il faut le dire il y a d'un côté des socialistes ou des dissidents socialistes il y a de l'autre les libéraux etc et ainsi de suite donc déjà d'un point de vue idéologique je crois qu'il y a quand même des différences fondamentales l'idéal serait que les gens s'entendent sur un certain projet commun à l'Assemblée nationale même si c'est pas l'élection présidentielle encore ceci dit c'est de l'intérêt de l'opposition de s'associer et de faire liste unique de taire leur divergence pour aller à ces élections législatives parce que l'enjeu est important qui dirigeera aussi quand même cette Assemblée nationale ou bien le poste de premier mais évidemment si l'opposition veut un état gagner aussi parce qu'apparemment il calcule dans ce sens Oui bien entendu je pense qu'après ce qu'il y a derrière c'est d'imposer la cohabitation au régime actuel je pense que c'est ça le but de l'opposition donc l'enjeu est de taille maintenant dans ce genre de choses c'est toujours difficile de se prononcer à l'avance véritablement je pense qu'il va y avoir une certaine alliance d'un certain nombre de ténors de l'opposition mais l'ensemble de l'opposition sur une liste unique parce qu'il ne faut pas c'est quand même difficile à imaginer il ne faut pas oublier aussi les organisations de la société civile qui sont là qui seront bon alors c'est qui l'opposition est-ce qu'on rajoute la société civile les candidatures indépendantes les partis historiques que l'on connaît bon tout ça me semble quand même être un cocktail qui sera difficile à faire avaler aux uns et aux autres mais quand même il y a des chances vu le contexte du pays il y a des chances d'aboutir à ça quand même alors est-ce qu'aussi on peut dire que la présidentielle dépendra des législatives c'est la dernière question alors est-ce que ça dépendra des présidentielles oui je pense qu'une nette victoire de l'opposition lors de ses élections législatives peut être déterminant pour la prochaine élection présidentielle peut être déterminant je dis bien mais c'est pas automatique parce que je pense que celui qui sera tête de liste sur ces législatives pour l'opposition pourrait être projeté candidat soutenu par une bonne partie de l'opposition à l'élection présidentielle de 2019 bien sûr si l'opposition y arrive tout l'enjeu est là maintenant on parle de par exemple bon il y a des noms qui sont annoncés Ali Fassal Maitre Abdoulaye Wad et comme Tédélis etc si c'est Wad bien entendu il ne pourra pas être projeté candidat consensuel de l'opposition à la présidentielle de 2019 mais dans tous les cas au premier tour je pense qu'il y aura une multitude de candidats au premier tour de l'élection présidentielle ensuite je pense que celui qui arrivera au deuxième tour peut-être que sera soutenu par les autres mais le camp d'en face a aussi du répondant donc tout ça promet bien bien sûr Daouda on va avancer un peu quand même pour parler du sommet qui s'est tenu hier à Bidjan le Sénégal perd le fauteuil de la présidence de l'UMOA devant le Niger Dakar se console avec le poste de vice-gouverneur de la BCAO et celui du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers est-ce que cet échec ou est-ce un échec pour un pays classé quatrième poids de la CDAO et deuxième de l'UMOA les précisions de Fatouna Abdallah Bourrema a été nommé nouveau président de la commission de l'UMOA le Nigerien a été désigné hier en Côte d'Ivoire par le chef d'État et du gouvernement de l'UMOA réuni en session extraordinaire cependant selon une note de la présidence c'est le président de la République du Sénégal Makisal qui dans un esprit de solidarité et de fraternité est dans le souci de permettre la poursuite du bon fonctionnement de l'Union qui a répondu favorablement à la sollicitation de CIPER pour l'attribution jusqu'en 2021 de la présidence sous la commission de l'UMOA au Niger soit pour un mandat unique selon la même source dans le sens de rééquilibrer la répartition des postes la conférence a attribué avec effet immédiat le poste de la présidence du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers au Sénégalais Mamadou Ndiaye en plus en octobre 2018 le Sénégal occupera le poste de vice-gouverneur de la BCAO pour un mandat unique cependant sur proposition des chefs d'état la nomination des autres membres de la commission interviendra au plus tard le 1er mai 2017 outre ces nominations majeures la conférence a examiné la situation sécuritaire au sein de la sous-région et l'a condamné vigoureusement les attaques terroristes perpétrées dans certains états membres les chefs d'état ont pris des mesures vigoureuses dans ce sens il s'agit entre autres du financement des projets relatifs au développement de l'énergie à hauteur de 229 milliards de francs CFA en ce qui concerne l'initiative régionale de l'énergie durable de la révision des textes en vigueur dans l'union en matière de répression du faux menéage et des autres atteintes aussi monétaires de la réduction du taux de prélèvement communautaire et de solidarité de 1 à 0,8% à partir du 1er juillet avec un objectif de 0,5% en janvier 2020 le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'union économique et monétaire ouest-africaine a pris fin dans l'après-midi du lundi 10 avril 2017 à Abidjan en présence des 8 chefs d'état de l'union Alors Daouda on a suivi donc bien entendu ce résumé de notre consor Fatouyan le Sénégal qui perd quand même des postes assez importants aujourd'hui qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire ? Bon cela m'inspire une chose c'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie notre diplomatie à l'échelle africaine je pense que la diplomatie du Sénégal peut être davantage active au niveau africain parce que évidemment après l'échec d'Abdoulaï Batcheli pour le poste de président de la commission de l'union africaine là c'est pareil aussi pour le poste de président de la commission de l'UMOA le Sénégal n'arrive pas à l'avoir donc je pense que le Sénégal a une diplomatie ces derniers temps qui est beaucoup plus efficace à l'international enfin hors Afrique vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr Mais bien entendu il ne faut pas négliger le terrain africain parce qu'aujourd'hui le monde fonctionne par grands ensembles il faut ancrer sa présence son appartenance à l'Afrique l'union africaine l'UMOA les organisations régionales sous-régionales la CDAO etc. Pourquoi le Sénégal bute à ce niveau alors ? Le Sénégal bute à ce niveau là parce que je crois que on est resté sur un certain leadership qui d'avance est qu'on considère acquis en Afrique c'est vrai que la diplomatie sénégalaise est réputée en Afrique et dans le monde évidemment mais les temps changent les autres ont également des ambitions qui peuvent faire prévaloir le monde bouge ça change l'Afrique change de visage et le Sénégal ne peut plus se permettre de dire que c'est acquis que son leadership est acquis en Afrique etc. Parce que le Sénégal également aussi je ne dirais pas tromper quand même mais on va dire qui a connu un coup bas de la part du Nigeria et qui pourtant avait promis de soutenir Dakar lors de l'élection d'Abdelain Batili et qui a préféré tout simplement soutenir le Tchadien on en connaît beaucoup des coups bas de ce genre aussi oui des coups bas mais en même temps il faut voir aussi il faut avoir une certaine approche géostratégique j'allais dire vous savez que l'Algérie était plus du côté du Tchad bien sûr le Maroc bien entendu était avec le Sénégal et on sait très bien que l'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas du tout il y a la question de la République arabe sarahoui démocratique avec le Polisario donc la Mauritanie se situe également du côté de l'Algérie parce que la Mauritanie enfin voilà donc l'Algérie a pu mobiliser ses partisans pour qu'ils votent pour le Tchadien donc Moussa Fakir Maramat et le rapprochement entre le Sénégal et le Maroc à mon avis a dû jouer à ce niveau là mais bon même si c'est une bonne chose parce que c'est des relations séculaires mais tout ça c'est un certain nombre de calculs qu'il faut quand même parce que rappelez-vous le roi Mohamed VI avait fait le discours de la marche verte à Dakar pour la première fois qu'il faisait ce discours hors du territoire marocain et ça les partisans de l'Algérie n'ont pas apprécié bon il y a aussi la diplomatie de couloir il faut davantage agir c'est aussi nous enfin la diplomatie sénégalaise qui doit s'interroger voilà pour être plus efficace le Sénégal devenu petit poussé sous régional ou bien non c'est trop dire juste pour terminer avec cette question oui bon je pense que on peut quand même reprendre la main à ce niveau là parce que le Sénégal a tout pour reprendre la main mais il faut changer de cap je pense qu'il y a quelque chose à faire pour reprendre la main au niveau sous-régional régional et même africaine il faut des changements notoires dans la vision de la diplomatie sénégalaise et savoir aussi qu'en face il y a aussi d'autres ambitions les prendre en compte et puis bon il faut voir aussi sur l'échelle internationale ne pas privilégier forcément les relations seulement avec la France l'Europe etc en oubliant l'espace africain un petit peu c'est dommage et je pense que c'est bien là le problème de la diplomatie sénégalaise en Afrique aujourd'hui Daoud Atal je vous remercie infiniment je vous en prie je rappelle juste à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste Africa 24 merci infiniment ce fut ton grand plaisir de recevoir un confrère donc sur ce plateau même du 20h de la 2STV vous aimez le football je l'espère on va terminer cette édition avec du football du sport avec un match nul équitable Guedio AFC ne signera pas donc son cinquième succès de suite à l'extérieur en clôture de la 17ème journée de Légan les bien entendu l'équipe de Guedio Aï a fait match nul face donc à l'Aïs Douane un but partout c'est un compte rendu de Fatima Silla un but partout c'est le score du match entre l'Aïs Douane et le GFC c'est à la 8ème minute de jeu que le deuxième meilleur buteur du championnat Honoré Gomis sur un centre d'Aronessène ouvre le score galvanisé par les supporters les crabes croyaient plier le match mais fallait compter sur la détermination de l'Aïs Douane qui finit par égaliser à la 78ème minute par Daouda Ndiayegué ils partagent ainsi les points un but partout pourtant l'objectif du GFC était clair se rapprocher du leader génération foot satisfait du point non pas trop mais c'est le foot les autres aussi travaillent pour gagner nous on a travaillé cette semaine pour gagner ils ont travaillé pour gagner Dieu a fait qu'on a fait match nul on peut se remettre à Dieu parce que nous notre objectif c'est de gagner le championnat aujourd'hui là où je vous parle l'objectif de Guedio Aïs c'est encore gagner le titre de championnat à 37 points du leader génération foot l'Aïs Douane n'a que 9 journées pour espérer être sur le podium on savait que ça allait difficile parce qu'actuellement comme je le dis tout à l'heure on n'a plus rien à perdre on a entraîné un peu les phases allées et dans les retours on va essayer de creuser l'écart pour voir ce qu'on pourra faire mais on sera là tant que le championnat n'est pas fini c'est possible la 17ème journée de la Ligue 1 s'est clôturée ce lundi génération foot en résiste sa 11ème victoire et conforte son fauteuil de leader au moment où Guedio Aïs Football Club signe un match nul à l'extérieur voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition l'info revient demain à 13h c'est en Wall of dans quelques instants la suite de nos programmes le 20h qui sera diffusé un peu plus tard en raison de la Ligue des Champions les quarts de finale allez à suivre en direct et en intégralité sur la 2STV quant à moi je vous dis à demain soir comme chaque soir et bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501